Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Je vais vous parler évidemment des propos d'Emmanuel Macron qui sont très inquiétants sur la guerre en Ukraine. Je vous parlerai aussi des propos d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Ceux-là, ils sont moins inquiétants, mais ils sont sans conséquence. Il a parlé des prix planchers en matière agricole et je vous en dirai quelques mots. Et puis enfin, je vous parlerai de la déclaration de guerre sociale, on peut appeler ça comme ça, de Gabriel Attal contre l'assurance chômage. Et allez, c'est reparti, encore un coup, les libéraux veulent s'en prendre à l'assurance chômage. Et la faute du chômage, c'est la faute des chômeurs. C'est l'idée, en tout cas, des libéraux sur le sujet. Je commence donc d'abord par les propos d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine. Il a dit que rien ne devait être exclu sur ce sujet de la guerre en Ukraine. Cela veut dire qu'Emmanuel Macron est prêt à envoyer des troupes militaires françaises combattre en Ukraine face à la Russie. Et cela revient à une déclaration de guerre vis-à-vis de la Russie. Ce n'est pas un petit sujet que ce sujet puisque la Russie, comme la France, est une puissance nucléaire et que donc cela ferait entrer en conflit deux puissances qui ont le feu atomique dans leur panel d'action ou de réaction à certaines agressions. Ensuite, c'est particulièrement inquiétant parce qu'Emmanuel Macron, c'est le chef des armées. C'est ce que dit la Constitution. Le président de la République est le chef des armées. Cela veut dire qu'il peut effectivement décider de l'envoi de troupes à l'étranger. Et c'est assez inquiétant parce qu'il n'y aurait pas de vote du Parlement sur le sujet. En fait, le gouvernement, dans la Constitution, il a la possibilité d'envoyer des troupes à l'étranger. Donc, en fait, de faire une quasi-déclaration de guerre, il a la possibilité d'envoyer des troupes à l'étranger. Et le vote du Parlement peut, dans ce cas-là, n'intervenir que quatre mois après. En gros, le Parlement est mis devant le fait accompli. Et puis là, à ce moment-là, on vote pour continuer ou pour arrêter. La logique, suivant l'article 35 de la Constitution, où il y a ce dont je viens de vous parler, elle devrait être toute autre. Parce qu'aussi dans l'article 35 de la Constitution, il est dit que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Donc, normalement, quand on fait une déclaration de guerre de ce type-là, ça devrait être autorisé par le Parlement. Mais il y a une possibilité qui est offerte pour placer le Parlement devant un état de fait. « Oh, ben, on a engagé les troupes, ça y est, c'est parti. » Et maintenant, vous n'avez plus qu'à valider ou à invalider l'action militaire qui a déjà été entreprise. Et vous voyez bien que ce n'est pas la même situation si vous votez avant ou si vous votez une fois que c'est déjà fait. Là, en tout cas, ces propos d'Emmanuel Macron, ils sont très inquiétants. D'ailleurs, ils n'inquiètent pas qu'en France, puisque au niveau européen, il y a plusieurs pays qui ont pris la parole pour dire qu'ils n'étaient absolument pas d'accord avec Emmanuel Macron. A commencer par l'Allemagne, mais on a aussi la Pologne et la Suède qui ont pris la parole pour dire, en gros, qu'Emmanuel Macron racontait n'importe quoi. Donc, petit un, ces propos sont extrêmement dangereux pour notre pays, puisqu'ils nous exposent quand même, si jamais ils étaient appliqués à une riposte militaire de la Russie contre la France. Petit un, c'est dangereux pour notre pays. Et petit deux, ça nous fait passer pour des billes au niveau européen, puisqu'encore une fois, Emmanuel Macron a dit quelque chose sans s'être rassuré du fait que les autres étaient d'accord avec lui. Et sur ce sujet-là, eh bien, cela affaiblit plutôt les positions ukrainiennes, plutôt que cela ne les renforce, puisque donc, on met une menace sur la table, mais qu'en fait, cette menace, eh bien, elle n'est pas applicable ni appliquée, vu que tous les autres disent, non, non, mais en fait, la menace, ça s'est fait sans nous, on n'est pas d'accord avec cette menace. C'est très malin, quand on veut aider l'Ukraine, c'est très malin de tenir ce genre de propos, qui ensuite sont démentis par des puissances européennes, qui fait passer la France pour d'imbéciles, osons le mot, sur la scène internationale, et qui en plus affaiblit la position sur ce sujet. Sur le sujet de la guerre d'Ukraine, il faut évidemment en venir à des solutions diplomatiques, il faut travailler à un cessez-le-feu. En plus, la diplomatie française est une diplomatie puissante, ça serait ça, le rôle d'une diplomatie française efficace sur le sujet, si elle était mobilisée par Emmanuel Macron dans la bonne direction, c'est de travailler à un cessez-le-feu, à un processus de paix, et à une sortie politique de ce conflit-là. Là, en gros, plus ça va, plus l'ambiance est au tout guerrier. Alors, en plus, par-dessus le marché, il y a Raphaël Glucksmann, qui est associé au PS, qui, lui, est un va-t'en-guerre convaincu. Alors, là, il a carrément dit qu'il fallait mobiliser l'argent du livret A, qui est normalement utilisé pour le logement, pour mettre notre pays dans une économie de guerre, et en gros, payer des bombes plutôt que des logements. Bravo, brillantissime. J'ai vu qu'Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, avait dit, de son côté, que les propos d'Emmanuel Macron, c'était la folie, et qu'entraîner la France en guerre contre la Russie, ça serait de la folie. Donc, je ne comprends plus rien à ce qu'ils essayent de dire les uns et les autres, mais je préfère largement la position d'Olivier Faure, qui est plutôt une position qui travaillerait un processus de paix, plutôt que ce de Raphaël Glucksmann, qui, alors là, nous entraînerait dans une logique de conflit, puis proposait de mettre la France dans une économie de guerre. Ça veut dire que plutôt que de financer, par exemple, des logements, de la santé, de l'éducation, non, on va financer des bombes pour aller tirer des obus sur le front ukrainien, enfin, sur le front entre l'Ukraine et la Russie. Voilà ces propos très inquiétants sur lesquels je voulais revenir, je pense que vous en avez entendu parler, mais il me semblait qu'il fallait vous donner un petit résumé de la situation dans cette actualité politique de la semaine, on ne peut pas passer à côté, et j'en profite pour remettre sur la table une de nos propositions qui n'a jamais été entendue, jamais été écoutée, on nous a traité de fou quand on l'a proposée, néanmoins, encore une fois, on voit que c'était une proposition qui était utile. Ce qu'il faudrait en Europe, c'est une conférence européenne des frontières sous l'égide de l'OSCE, Organisation de sécurité et de coopération en Europe, ça serait une utilité pour tout le continent européen parce que des questions de frontières, il y en a qui sont posées un peu partout sur le continent, il y en a avec l'Irlande du Nord, il y en a avec la Catalogne, il y en a dans un certain nombre de pays de l'Union Européenne, et donc il serait utile que plutôt qu'on en vienne aux armes, il y ait des discussions diplomatiques sur le sujet, c'était une proposition de Jean-Luc Mélenchon, nous la remettons sur la table, c'est ce qu'a fait Bastien Lachaud dans la question qu'il a posée au gouvernement aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, donc cette proposition de conférence européenne des frontières, vous voyez sa centralité dans le débat politique actuel et sur la scène internationale, dans ce moment si particulier de la vie de notre continent. Deuxième sujet dont j'ai envie de vous parler, victoire pour la France insoumise, parce qu'Emmanuel Macron a dit qu'il voulait mettre en place des prix planchers en matière agricole. Alors qu'est-ce que c'est que les prix planchers en matière agricole ? C'est qu'en gros, vous dites que les producteurs, les agriculteurs, ont un prix qu'il aurait garanti pour la vente de leur production. Je vous prends un exemple, un agriculteur produit du blé, il produit une tonne de blé, ça lui a coûté tant de produire sa tonne de blé, et bien il faudrait qu'il y ait un prix minimum au-dessus pour permettre qu'il y ait une rémunération de l'agriculteur avec un prix de vente qui est au-dessus de son prix de production. Vous pouvez vous dire, c'est normal, on ne comprend même pas comment c'est possible que ça arrive, que ce ne soit pas le cas, mais si, si, ça arrive que ce ne soit pas le cas, vous avez des agriculteurs qui vendent à perte, et ça, ça a aussi partie liée avec le fait que vous vendez sur les marchés financiers, que les marchés financiers, ils considèrent le blé comme n'importe quel autre denré, donc pour eux, du blé, c'est comme du pétrole, c'est comme de l'or, c'est comme des dollars, c'est une matière qui s'échange et qui a un cours, et vous pouvez spéculer dessus. Un exemple, quand il y a eu le début de la guerre en Ukraine, et bien le cours du blé a été multiplié par 3 ou 4 en l'espace de quelques jours, juste parce qu'il y avait de la spéculation, avant même que ça produise des effets matériels concrets, que la guerre d'Ukraine produise des effets matériels concrets, comme les difficultés d'approvisionnement en blé depuis l'Ukraine, etc. Là, c'était juste de la spéculation, ça a augmenté, parce qu'on envisageait le fait que ça soit plus compliqué dans le futur, et que donc les spéculateurs se sont dit, il y a de l'argent à se faire, le cours du blé va augmenter, donc effet prophétie autoréalisatrice, le cours du blé augmente, parce qu'il y a plus de demandes de spéculation sur le sujet. Et puis, vous voyez que quand la spéculation est finie, les prix s'effondrent, et les agriculteurs qui ont acheté, du coup, plus cher le fait de pouvoir planter le blé et plus cher aussi les engrais et compagnie, et le pétrole, parce qu'il y a une inflation qui est générale, et bien quand le cours du blé s'effondre, ils ne rentrent pas dans leurs frais par rapport à ce qu'ils avaient prévu, et vient s'ajouter par-dessus le marché le changement climatique et le fait qu'on a eu une année très sèche par rapport aux années précédentes, et que du coup les récoltes sont moins importantes, et il faut savoir que les agriculteurs, pour un certain nombre d'entre eux, ils s'engagent sur des niveaux de production, et qu'en gros, ils ont un prix garanti de niveau de vente si jamais ils ont bien fait la production, et si jamais ils sont en dessous du niveau de production, et bien ils ont une pénalité, et donc ils sont perdants deux fois, perdants parce que le cours s'effondre, et perdants parce qu'en plus, avec le changement climatique, ils ont fait des récoltes qui sont moins importantes. Donc vous voyez comment le marché est un problème pour les agriculteurs, et dans la question du marché, il y a la question des prix de vente en local, sur le marché national français, et donc là l'idée ça serait qu'il y ait, en tout cas nous c'est ce qu'on proposait, c'est qu'il y ait un prix minimum rémunérateur, un prix garanti, un prix planché, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour les agriculteurs. Alors ça c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron au salon de l'agriculture. Sauf que nous on avait proposé la chose en novembre 2023, avec une proposition de loi qui a été portée par Manuel Bompard et Aurélie Trouvé, des députés insoumis, et qu'à l'époque on nous a dit, ah non mais c'est stupide, c'est une proposition soviétique, vous voulez administrer les prix, blablabla, le grand discours habituel des libéraux, que maintenant Emmanuel Macron a donc repris, en disant que finalement les prix planchers c'était pas mal. Mais il y a une entourloupe, enfin il y en a deux. La première entourloupe c'est qu'il laisse un flou Emmanuel Macron pour savoir s'il fait des prix planchers au niveau national, ou au niveau européen. Dans un cas comme dans l'autre, il va y avoir un bug. S'il le fait au niveau européen, ça va prendre des plombes, et puis ça lui donne la possibilité de dire j'ai porté les prix planchers au niveau européen, mais en réalité nous n'avons pas réussi à gagner cette bataille, c'est la faute à l'Europe, et pourtant moi j'ai essayé de le faire. Oui sauf que bon, au Parlement européen, il y a déjà eu des votes sur le sujet des prix planchers en matière agricole. Et devinez quoi ? A part les insoumis, tous les autres, ils étaient contre les prix planchers au niveau européen. Donc là, tous ceux que vous entendez dire « Ah oui, ils vivent les prix planchers en France », et bien quand ils sont à Bruxelles, ils font l'inverse et ils votent contre les prix planchers. Vous me direz, en France, les macronistes avaient aussi voté en 2023, donc en novembre, contre notre proposition de loi, puisqu'à l'époque, comme c'était les insoumis qui le proposaient, c'était pas bien, et qu'Emmanuel Macron, il aime que les trucs qu'il propose lui, et les trucs d'intérêt général, ça ne l'intéresse pas. Donc, ça, c'est la première en tourloupe. Si Macron, il dit qu'il le fait au niveau européen, et bien il y a des chances pour que ça n'arrive jamais. Mais attendez, s'il le fait au niveau français, et bien cela oblige à désobéir au traité européen. Or, Emmanuel Macron ne veut pas désobéir au traité européen. Donc, il n'y a aucune chance qu'il porte ça au niveau national. Et s'il le fait, c'est là qu'arrive la deuxième en tourloupe. S'il le fait, s'il ne prend pas la mesure de blocage des marges de l'industrie agroalimentaire, et bien qui va payer à la fin les prix planchers en matière agricole ? Ce sont les consommateurs. C'est la raison pour laquelle notre proposition de loi en novembre, elle était complète, elle était globale. Nous, on proposait les prix planchers pour rémunérer correctement les agriculteurs, le blocage des marges pour faire en sorte qu'on n'ait pas des industriels de l'agroalimentaire ou de la grande distribution qui s'en mettent plein les poches sur le dos des consommateurs. Vous voyez, il faut faire les deux. Si vous sortez des logiques de marché, il faut le faire jusqu'au bout et ne pas s'arrêter en route comme est en train de le faire Emmanuel Macron. Donc on verra quel est l'avenir de cette proposition d'Emmanuel Macron, de cette nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron. Je ne lui prédis pas un grand avenir comme vous pouvez l'imaginer, mais je constate que nous avons marqué le point. Oui, la proposition de la France insoumise était la bonne, tellement bonne qu'Emmanuel Macron s'est dit qu'il ne pouvait pas faire autrement que de la reprendre à son compte après avoir demandé à ses députés de voter contre. Écoutez, ma foi, quand les gens reconnaissent qu'on a raison, nous, on est contents. Mais je voudrais dire aussi que ça n'est pas venu par hasard, comme ça, de nulle part. C'est venu de la lutte. C'est venu de la lutte des agriculteurs qui ont réussi à mettre en place un rapport de force suffisant avec Emmanuel Macron pour faire en sorte qu'ils viennent sur des positions qui sont des positions que nous défendions, nous, insoumis, mais parce que les agriculteurs, on nous avait parlé de ces propositions, notre programme, il reprend des propositions qui viennent des travailleurs eux-mêmes, des syndicats de travailleurs. Et donc, on s'est inspiré de ce que nous proposaient les agriculteurs pour construire notre programme. Normalement, quand on fait de la politique, c'est pour faire l'intérêt général, ce n'est pas pour servir les marchés financiers et l'intérêt des spéculateurs. Et bien voilà, c'était ça notre proposition. Et donc, on a gagné la bataille culturelle. Mais encore une fois, bonne lutte des agriculteurs. Et prenez-en de la graine. Quand on mène des luttes vigoureuses, Emmanuel Macron est capable de céder. J'en profite pour dire un petit truc aussi, mais l'ambiance dégagiste contre Emmanuel Macron, elle commence à être bien élevée. Je ne sais pas si vous avez vu comment ça s'est passé au salon de l'agriculture. Alors, ce gars-là, dès qu'il met les pieds quelque part maintenant, c'est le bazar assuré. Les images du salon de l'agriculture, elles sont abominables pour le pouvoir politique de la Macronie. Je veux dire, le président de la République, il ne peut plus se déplacer nulle part, sans mobiliser des CRS partout. Il nous a décalé l'ouverture du salon de l'agriculture parce qu'ils n'arrivaient pas à organiser ça correctement. Vous avez peut-être vu les images des CRS qui s'effondrent au milieu des chèvres avec des bousculades dans le salon de l'agriculture. Enfin, tout ça donne une idée assez lamentable. Et Emmanuel Macron, pour faire des coups de com', il est décidément prêt à tout. Sauf que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et les images du salon de l'agriculture devraient lui servir de leçon pour arrêter de faire ce genre de choses où il essaye de se mettre lui en avant quand c'est un moment où doit être mis en avant l'agriculture et les agriculteurs. Que ça lui serve de leçon, cette édition du salon de l'agriculture. Enfin, dernier sujet dont je vais vous parler cette semaine. J'en parle très rapidement parce que pour l'instant, on n'a pas non plus des milliards d'éléments sur le sujet. Mais Gabriel Attal a dit qu'il voulait rouvrir le chantier de l'assurance chômage. Comprenez, ils veulent encore mettre un coup sur le système de l'assurance chômage. Et ça, il ne faut pas laisser faire. Parce que déjà, ils l'ont fait, il n'y a pas très très longtemps, ils nous ont fait une loi sur l'assurance chômage. Normalement, comme ils avaient fait cette loi-là, les chômeurs allaient tous se remettre au travail vu que c'est des gros paresseux et des gros flémards dans la théorie libérale. Je ne vous dis pas que moi je suis d'accord avec ça mais chez les macronistes, si tu es chômeur, c'est de ta faute. c'est parce que tu ne veux pas te lever le matin, que tu es un gros paresseux, que tu ne veux pas aller travailler. Donc, c'est de ta faute si tu es chômeur. Mais non, en réalité, vous avez sur le marché du travail, vous avez 20 demandeurs d'emploi pour un emploi disponible. Donc, c'est un problème de pénurie de travail sur le marché du travail. Plus, vous avez tout un tas d'emplois qui sont du travail, qui est du travail soit sous-payé, soit très précarisé et en fait, c'est plus vraiment, il y a une grande partie du travail qui n'est plus du travail salarié mais qui est du travail sous-traité à des auto-entreprises avec une seule personne. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la société et tout ça, Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'ont pas du tout l'intention de lutter contre. Mais donc là, Gabriel Attal fait une déclaration de guerre sociale en disant qu'il veut encore s'en prendre à l'assurance chômage. Alors, je vous fais une parenthèse sur le sujet. Il y en a peut-être qui se disent bah ouais, c'est vrai, les chômeurs, c'est des paresseux, d'abord, les gens, ils n'ont qu'à travailler, moi, jamais je ne serai au chômage, moi, je trouverai du travail, si tu veux du travail, t'en trouves, etc. Peut-être vous pensez ça ou en tout cas, vous avez déjà entendu des gens vous dire ça. Je vous ai donné des chiffres sur le nombre d'emplois pour le nombre de demandeurs d'emploi mais il faut bien avoir la logique en tête de ce que c'est que l'assurance chômage. C'est quoi ? Comme son nom l'indique, c'est un truc qu'on paye tous collectivement pour le cas où on se retrouverait individuellement à perdre son emploi. C'est ça l'assurance chômage. On met tous un peu de sous et comme ça, on peut faire face à des situations de perte d'emploi. C'est donc un droit collectif qu'on a créé avec le temps parce que ça n'existait pas avant et avant, il n'y en avait pas et quand vous vous retrouviez au chômage, vous vous retrouviez sans fric du tout. Donc vous étiez dans la misère. On a décidé de se protéger collectivement contre la misère. C'est quand même plutôt une bonne chose mais surtout, qu'est-ce qui se passe si vous détruisez l'assurance chômage et si vous faites en sorte, comme ils l'ont fait longtemps en dehors de l'emploi et qu'ils se retrouvent donc au RSA, au revenu de solidarité active, si vous faites en sorte que ces gens se mettent à travailler, et bien qu'est-ce que vous faites ? Vous augmentez la tension sur le marché du travail. L'assurance chômage, c'est une protection collective des salariés dans les discussions avec le patronat sur la question des salaires parce que si se retrouver au chômage, ça vous met dans une situation de misère, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes prêt à accepter n'importe quoi comme travail, n'importe quoi mal payé, n'importe quoi qui est en dessous de votre niveau de qualification et vous êtes en train de tirer la langue, sachant qu'il n'y a pas d'emploi pour tout le monde, vous serez en train de tirer la langue pour prendre n'importe quel travail qui est sous-payé et sous-qualifié. C'est la raison pour laquelle ils font ça justement, les macronistes, parce que leur unique objectif, l'unique truc qu'ils ont en tête, c'est qu'en France, le coût du travail, comme ils disent, c'est-à-dire le prix du travail, c'est-à-dire les salaires, et bien le coût du travail serait trop élevé. Et comme ils ont tout grignoté sur les cotisations, sur tout, sur tout, sur tout, autant qu'ils ont pu et qu'ils ont fait tous les cadeaux fiscaux qu'ils pouvaient au patronat, et bien maintenant, un de leurs objectifs, c'est encore de tirer à la baisse des salaires, en faisant comment ? En précarisant les gens pour que vous ayez super peur de vous retrouver au chômage et que du coup, vous acceptiez n'importe quoi qui vous est demandé par votre patron avec un salaire qui est un salaire de misère et que si jamais vous vous retrouvez au chômage, vous acceptiez n'importe quoi sous-payé pour ensuite faire de la baisse sur le coût du travail au niveau global. C'est pour ça qu'ils essayent de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle on a tout intérêt collectivement à avoir un droit du travail et du coup, un droit du chômage qui n'est non pas un truc qui va rendre difficile le fait de ne pas travailler parce qu'il y a des gros paresseux, etc., mais qui est au contraire quelque chose qui est protecteur. Et plus c'est protecteur pour les chômeurs, plus c'est positif pour les salariés dans leurs négociations avec le patronat. C'est ça qu'il faut comprendre. Et dites-vous bien que si des macronistes sont en train de faire ça... Enfin, je veux dire, les gens, soyez quand même... Essayez de connecter les idées. Vous êtes la plupart du temps contre Emmanuel Macron. Vous n'en pouvez plus, vous ne le supportez pas. Et là, ils font un truc et vous dites « Ah, bien fait pour ces gros paresseux de chômeurs. » Mais non, mais enfin, dites-vous que s'ils font de la logique, si leur logique, c'est depuis le début de faire des cadeaux pour le patronat, quand ils font une réforme de l'assurance chômage, c'est aussi pour faire du cadeau pour le patronat. Ils ne vont pas d'un seul coup être gentils avec les salariés en disant « Ah, ben regardez, il y a des profiteurs du système, etc. » C'est évident qu'ils sont en train de faire quelque chose qui vise à diviser la classe salariale et ouvrière en fonction de, justement, cette idée que certains profiteraient du système. Non, personne profite du système. On crée des droits collectifs. Et ces droits collectifs, quand vous y avez droit, vous les utilisez. Ça ne s'appelle pas profiter. Ça s'appelle user de ces droits. D'accord ? C'est ça, le droit qu'on a créé collectivement. Vous n'allez pas dire que les retraités, ils profitent du système. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont cotisé pour la retraite des autres. Nous, on cotise pour leur retraite à eux. Et donc, ils ne profitent pas du système. Pourtant, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, ils ont un salaire. Oui, mais ils ont travaillé toute leur vie. Ils ont droit au repos. Eh bien, pour les chômeurs, c'est pareil. Ils ont travaillé, ils ont cotisé, ils ont droit à l'assurance chômage parce que ça fait partie des droits collectifs qu'on s'est créés. Et détruire ces droits-là ou essayer de s'en prendre à ces droits-là, c'est se fragiliser collectivement dans notre capacité de résistance à la classe dominante. Ayez bien ça en tête. Défendre les chômeurs, c'est défendre les salariés et défendre leur capacité de négociation collective vis-à-vis du grand patronat et vis-à-vis du patronat. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine puisqu'il y a une ambiance qui est vraiment délétère dans le pays mais que quand même, il y a des points de victoire à noter, notamment sur cette idée des prix planchers agricoles. Et je redis une chose, on obtient des victoires quand on lutte. Quand on ne lutte pas, on peut être sûr du fait qu'on se fait enfoncer la tête par les gens qui sont les grands puissants de ce monde, que ce soit des puissants au niveau économique ou des puissants au niveau politique qui ont le pouvoir pour l'instant mais ça ne durera pas vu qu'on va finir par les dégager et prendre leur place et mettre en place le programme qui sera utile pour tous et qui s'appelle L'Avenir en Commun. Vous pouvez aller chercher ça sur Internet si vous ne l'avez jamais vu. C'est le programme de la France Insoumise. Mais en tout cas, la lutte paye, ayez ça en tête et quand on ne mène pas les luttes, on est sûr qu'on les perd. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche et je vous propose aussi de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ça nous est très utile à mon équipe et à moi. On regarde ça avec attention et on est toujours très friands de ce que vous nous dites pour évaluer ce que nous on fait de notre côté. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.